Hey hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Mariettax, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 2 pour la suite de notre aventure en tant que Targaryen. On est sur une guerre qui est très très compliquée, je vous le rappelle que nous sommes cependant en train de gagner. Malheureusement ils sont en train de prendre notre capital et là on est sur une bataille assez phénoménale sur laquelle je vais devoir déployer mon dragon très 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 vite. Voilà, pas le choix, pas le choix, pas le choix et ça ne suffira pas les amis, on va perdre, on va perdre, on va perdre, on va perdre complètement cette bataille malgré le dragon. Et par cette bataille, j'ai envie de vous dire qu'on va perdre cette guerre, hélas, ça va être très très compliqué pour nous de reprendre l'avantage, l'avantage pardon tout simplement. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va emprunter je pense un peu d'argent et surtout embaucher des mercenaires. Là clairement on n'a pas le choix du tout, je peux contracter un emprunt de 50 en or donc ça c'est bien et on peut en emprunter plusieurs, il faudra juste faire attention au moment du remboursement. Alors juste armé, escort, troupe, mercenaires, 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 arrangé des fiançailles, tac tac tac, lord Orono de Toulos. Bien, bien, oui, ok, très bien, très bien, très bien, avec une demi-courtisane, très bien, fais ça. Voilà, du coup, du coup, du coup, mercenaires, nous n'en avons pas les moyens, et oui, car c'est très cher. Alors on va juste regarder par rapport au coût, eux, alors ça c'est pour des flottes, voilà, ce serait là a priori. Piquet d'Orgnien, piquet d'Orgnien, piquet d'Orgnien, ok, là c'est 1120 en tout, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué. Et malheureusement, on ne va pas avoir le choix, donc je vais dire non, on ne me fera pas chanter. Et on va voir pour prendre de l'argent, tout simplement, voilà, on a une guerre civile en plus, c'est très compliqué. Là, on ne va pas se mentir, ça devient très 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 compliqué. Alors, on va déjà s'occuper de ça, gentiment, et on verra sur la suite après. Et notamment en embauchant des mercenaires, on n'a vraiment 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 pas le choix. Au moins pour reprendre la capitale, et pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ça c'est mes bateaux ou pas ? Je ne sais pas, on va les démobiliser, annulés, on va les démobiliser ici plutôt. Parce qu'ils vont, on va éviter de les flinguer. Alors du coup, du coup, du coup, du coup, on va s'occuper de ça. Et ensuite, on embauchera des mercenaires, pas le choix, pour reprendre cette guerre, mais guerre qu'on va perdre, non. Le truc, c'est que ça va nous coûter très cher. Une paire de 200 prestiges, ça va nous coûter de l'argent. Après, alors si je me rends, toutes les terres détenues au nom du roi, dragon, qui font également, légalement partie du domaine de l'ordre de guerre, seront récupérées. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va abandonner cette guerre. Voilà, ça me coûte un petit peu d'argent, mais on va arrêter les frais qui sont beaucoup trop élevés, beaucoup trop compliqués. On va plutôt reprendre ça gentiment. Toi, j'attends que tu me donnes une réponse, hein, 5 jours. Ça va me coûter un petit peu d'argent, ça va me coûter énormément en prestige. Voilà, au moins, c'est fait. Et au moins, je n'ai plus de problème, on va reprendre un petit peu d'argent aussi, on va pouvoir se remettre avec nos vaisseaux. Bref, on a énormément, énormément de travail sur cet épisode, on ne va pas se mentir. Juste sur mes prisonniers, il est temps d'en vendre quelques-uns pour 10 pièces dehors, d'accord ? Bon, c'est déjà 7 prix. En termes d'armée, je ne peux rien prendre de plus. Par contre, j'ai 662 personnes avec moi. Donc, ça devrait aller avec le dragon pour les 1126 qui sont là. Voilà, ça devrait être pas mal. Renseigner le prisonnier, on est déjà en réflexion, d'accord ? Très bien, très bien, très bien, mon cher ami. Ok, et du coup, il m'en reste un intrigue. Hop, petit A. Et toi, t'es qui ? Serre le mur. Ok. Ben, toi, tu vas rester dans mes jôles, mon pote, et tu risques d'y crever. Mon cher ami. Vraiment navré pour toi. Mais, je pense que tu vas mourir. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En termes de... Juste, on check. Alors, pas les sociétés, pas la religion. Les factions. Loïaise du suzerain. Donc, ça, c'est parfait. Ça se met bien. J'accepte votre enceinte. Donc, ça, ça se met bien. Pareil. Et là, du coup, bataille contre les rebelles. Mais là, ça devrait aller assez bien. En tout cas, je l'espère. J'aurais pas mieux que 14. Non, j'ai que Aynar qui est disponible. Bon, ça va. Ça va, ça va. On a le dragon. Ça devrait aller 6 janvier pour cette bataille. Tant que pas tendu. Mes chers amis, 50 ans pour Gaimon et Aegon. Ah, déjà 31 ans. Alors, il a presque réussi. Aux oubliettes. Diplomatie moins 20. Non. Santé moins 2. Ah non, mais c'est pour lui. Ok. Aux oubliettes. Il n'y a qu'à pas à essayer de s'enfuir. Et du coup, il crèvera dans les oubliettes. Tout simplement. Allez, les amis. Nouvelle décision. Déployer votre dragon. Oui. Et ça fait une bataille gagnée. Donc, c'est exactement ce que je souhaitais. Qu'on les gagne bien. Qu'on les gagne vite. Et qu'on fasse ça de façon assez incroyable. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai 0 personnes ici. On va voir si on ne pourrait pas rééquilibrer un peu les forces. 473, 476. Hop. Voilà. 390, 100, 156. C'est un petit peu mieux. On va aller prendre les murmures. Gentiment. On va voir si on peut les prendre. Sinon, on réglera ça sur le champ de bataille, les amis. Mais bon, ça devrait rouler assez bien. Ça devrait rouler assez bien. Je pense que c'est... Oh putain, 18 de martial, les amis. Oh là 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 là. C'est énorme. 18 de martial à 14 ans. Il va être très très bien, ce petit Maïgon. Nous, c'est qui ? C'est Haïgon. Puis Maïgon. Bon, après on verra. Mais on n'est pas trop mal. Alors, sur le siège, c'est pas mal. On est un petit peu plus. Donc, c'est plutôt cool. Ça devrait aller. Ça va aller. Et bah, pendant ça, pendant ce siège, on va juste regarder ce que disent les vassaux de nous. Il n'y a que lui là qui ne m'aime pas trop. Tiens. Euh non. Poufond de la cour. Non. Tu seras maître des écuries. Hop. Voilà. Nickel. Là, on se met bien. L'autre va finir en prison. Celui qui s'est rebellé contre nous. Et on verra ce qu'on peut faire. Ah oui, d'accord. Regardez. Regardez ça. Lord Gars. En fait, et Seigneur Lige. De. Du roi Mfrey. C'est pour ça que tout le monde est tombé dessus. Après, il faudrait voir. Je pense que les îles de fer seraient plus facilement attaquables. Voilà. C'est quand même 8000 soldats. Il faut qu'on se refasse. Il faut qu'on se refasse. En fait, il faut qu'on profite des rébellions qu'il y a dans notre coin. Pour réussir à prendre des choses. Et pourquoi pas aussi prendre toutes les petites îles qui sont là. Toutes les petites îles pirates. Qui sont ici. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou alors s'attaquer de l'autre côté à Esos. Ça peut être quelque chose d'envisageable aussi. Après, c'est vrai qu'on a des très très gros royaumes qui sont là. Et du coup, qui sont potentiellement beaucoup plus puissants que nous. Mais, il y a des choses qui peuvent se faire. Oh, regardez. La lisse. Ah non, d'accord. Je pensais que c'était que ça. Mais en fait, non. Puis, c'est 16000 soldats. Donc, en fait, non. Alors, attention. Ils sont en train d'arriver, eux. On est à 73 bleus sur le moral. Donc là, ça va. Une épidémie sévit dans le campement des assiégeants. De nombreux assiégeants périls. Ok. Bon. Eh bien, ça règle un petit peu le problème. On va retourner au Murmure. Et on va le rouler dessus sur le champ de bataille. Grâce au dragon. Voilà. C'est ce que nous allons faire. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. On va voir un petit peu ce que ça donne, les amis. Est-ce que nous allons y arriver ? Est-ce que ce sera suffisant pour les éclater ? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Ce sont quand même 300 soldats de plus. C'est vrai que nous, on a un dragon. Et qu'il ne faut pas hésiter à le lâcher. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Ça aura suffi pour les mettre à bout, tout simplement. Regardez, ça. Il perd 15 unités. On est en poursuite. Voilà. On est bon. Là, on est très, très bon. Ok. 37%. Le truc, c'est que là, je ne peux pas prendre du tout ça. Mais il y en a 45 qui viennent d'arriver. Donc, on va s'occuper de ça aussi. Ça ira bien. Ça ira absolument bien. Allez. Voilà. Les 45, on va les faire crever. Tout simplement. Tout simplement, les amis. Voilà. Voilà. Les vassos, il n'y a plus personne qui a de troupes. Elles sont toutes là. Tout le monde a été décimé par cette guerre que j'aurais tentée. Mais qui s'est malencontreusement très, très mal finie. Donc, on verra peut-être du côté des os. Et juste, à Tiroche, c'est combien ? C'est 12 000 troupes. Mais c'est trop. C'est trop, c'est trop. Bataille de principe. Victoire. Tu m'étonnes, frère. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et bien, du coup, on va se mettre en poursuite 2. Hop. Pour l'instant, ils vont dans Repos d'Effreux et dans Bois. Merci. Donc, on va continuer la poursuite. Et du coup, les assassiner comme ça au fur et à mesure. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour que ça marche bien. Pour l'instant, ils vont à Bois mouchi. Selon les éclaireurs que nous avons sur la presqu'île de Clac-Pince. Seigneur Lige. Oui, c'est Lord Godry. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Qui est un gros seigneur Lige. Mais qui m'aime beaucoup. Et ça, c'est bien. Ça, c'est absolument bien. En tout cas, c'est pratique, on va dire. Là, je ne peux pas changer de loi avant longtemps. Vous avez vu ça. En 06 et on est en 98. Donc, autant vous dire que tout va mal. Allez, presqu'île de Clac-Pince méridionnelle pour cette nouvelle bataille. Qui va s'opposer de deux armées. On va voir si j'arriverai à les défoncer sans l'aide d'un dragon. Mais je ne suis pas sûr. Il faudra faire attention. Il faudra faire gentiment attention. Hop, mes complots. On regarde. Mon fils qui va revendiquer la grande signorie. Mais bon, c'est un peu... C'est un peu idiot. Alors, moins 3, moins 4. Non, mais écoutez, on va gagner sans lancer mon dragon. En fait, c'est toujours un risque. Parce que du coup, il peut tout flinguer. Comme il peut aussi se blesser, mourir, etc. Donc, c'est toujours un risque qu'il faut calculer. Et qu'il faut réfléchir. Mais a priori, ça va bien se passer quand même. Toi, quand j'arriverai à te capturer, ça ira bien. Alors, victoire. Évidemment, nous avons capturé Maître Jaïcar de Selfort. D'accord. Très bien. On va le garder. Dans un coin, on a eux qui vont arriver au Murmure. Donc, on va s'en occuper rapidement aussi. Histoire vraiment qu'on extermine les rebelles. Tout simplement. Alors. Ce plein de sa cellule. T'es un petit qui, toi ? T'es un... Ouais, ok. Si tu veux. Écoute, ça ne me dérange pas. On gagne 10 piétés. Il est en résidence. Surveillez. C'est un petit peu mieux. Et ça me permettra quand même de récupérer un petit peu d'argent quand je le lis. Et ça, c'est bien. Earthfire seems to be coming more prone. The butterfly is frequently laced out when approached. Alors. Alors, alors. A priori, il est rageur. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pair obtient sa timing change. Non, on va continuer. La blessure d'Earthfire a été guéri. Il a récupéré toutes ses forces. Ah oui, c'est vrai qu'il était blessé. J'avais zappé, moi. Complet. Complet, quoi. Mon fils, il a qui comme... Comme dragon ? Et qui est son dragon ? C'est... Ebrion. Ebrion. 46 ans. 20 points de martial. Ok. Ok, ok. Et du coup, petit fils, non. Toujours pas de dragon. Bon, ça ne saurait tarder un jour. Alors, nous, on va aller carrément là-bas. Hop. On va même arriver avant lui, quoi. Ah non, non. On arrive le 22 août. On va les bloquer, du coup. Et ça va être la fin pour eux. Ça va être une grosse bataille sur leur île. Sur Prince-Île. Qui va, a priori, bien se passer. Pas de refuge dans cette province. Prospérité économique. Très bien, très bien, très bien. Bon, ça va... Ça va, mine de rien, ça va plutôt bien. On verra comment on peut faire pour augmenter encore notre territoire. Au-dessus du mur, ça ne m'intéresse pas vraiment. Toi, pourquoi tu fais... Ah, d'accord. Guerre de tyrannie, et tu es en train de la perdre. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas du tout. Ça aurait pu nous faire un petit compté en plus dans le nord. Mais bon, ça ne se fera pas. Alors, ça, c'est gagné. 64%. Ah, bah, du coup, on va le suivre. On va suivre son armée en déroute. Parce que, de toute façon, je ne peux pas prendre principe. Donc, on est obligé de les éclater au fur et à mesure des batailles. Mais là, ça va quand même plutôt bien. Juste, on a trois prisonniers. D'accord, très bien, très bien. Aïlore, Aïlore 13, qui est son fils. D'accord. Pourquoi il était sur le champ de bataille ? Tu ne sais pas. Huit ans, a priori. Et il était sur le champ de bataille. Bon, 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 bon. Tant pis. Alors, maintenant, presqu'il. Ok. On essaye de le suivre gentiment. Un peu de loin, on ne va pas se mentir. Mais on essaye de le suivre, histoire de finir ça au plus rapide. Cette guerre civile affreuse. Affreuse, affreuse, affreuse. Pour l'instant, on gagne tout. Offrir la paix, appuyer nos exigences. Non. Ok. Ben, c'est comme tu veux, mon grand. Là, tu vas où ? Repos des freux. Très bien. On continue. On continue. Il sera le 10 octobre. Et nous, on y sera le 11. On sera sur la presqu'il de claque-pince méridionale. Quand lui, le 10, il sera au repos des freux. Donc, on a un petit peu de retard. Après, son armée en déroute est un peu plus petite aussi par rapport à la nôtre. 23 octobre, 21. Ok. Très bien. Donc là, on a encore un peu de retard. Une dizaine de jours, je pense, de retard. Après, on a nos éclairs. Et du coup, on sait où est-ce qu'il va, tout simplement. Donc, a priori, ça va. Oh ! Petit crash. Je vous reprends tout de suite après. Re, les amis. Du coup, j'ai relancé le jeu, tout simplement. Après ce petit crash dont il a été question. Il s'avère que, je voulais reprendre au 23 octobre. Là où nous nous étions arrêtés. En tout cas, aux alentours du 20 octobre. Et nous sommes le 19 juillet. Donc, juste avant. Quand tout d'un coup, le roi de l'orage, Arlan IV, a décidé de me déclarer la guerre. Donc, on va voir pourquoi. Orage-joie, père-dragon, guerre d'émancipation. D'accord. Alors, c'est quoi le but du jeu ? Je n'ai pas vu le but du jeu. Le but de la guerre, en tout cas. A priori, c'est émancipation de père-dragon. D'accord. Bref. C'est un peu bizarre comme revendication, je trouve. Mais, de toute façon, il faut le faire. Le truc, c'est que ça va être un petit peu compliqué. Il faut qu'on arrive à cracher la rebellion, tout d'abord. Et ensuite, on pourra vraiment se concentrer sur cette guerre-là. Mais lui a énormément de troupes, je pense, par rapport à nous. 17 000. C'est vrai que c'est plutôt énorme. Donc là, il va nous falloir... Malheureusement, on n'aura pas le choix. Mais je pense qu'il va falloir que nous recrutions des bandes de mercenaires. Parce qu'on ne va pas s'en sortir du tout, sinon. Et ça va être très compliqué. Donc, à voir. À voir, à voir, les amis. Mais là, on est sur une suite de parties un peu compliquées, catastrophiques. On ne va pas se mentir. Je ne pensais pas que la partie allait tourner aussi mal. Donc, à voir. À voir, à voir. Comment nous pouvons faire ? Comment on peut s'arranger pour réussir tout cela ? Alors, bataille de principe. On a capturé le maître. Ça, un petit peu comme avant. Action spéciale. Ransonner tous les prisonniers. Je pense que nous allons le faire, effectivement. Ransonner les prisonniers pour récupérer de l'argent. Et recruter un peu des gens. Horizon of Request. Oui, vas-y. Prisonnier. Tac. Ransonner les prisonniers. 14. Et, et, et. On va les suivre. Eux, on sait qu'ils vont aller par là-bas. Hop. Voilà. Et après, du coup, on va s'attaquer à recruter des mercenaires. On n'a pas le choix. On n'a clairement pas le choix. Force totale. Voilà. Là, on est vraiment sur des compagnies un peu petites. Et qui, mine de rien, vont nous coûter assez cher, quoi. Les pugniers, par exemple, c'est 500 personnes. Mais, euh, c'est peut-être à peu près bon. Nous, on gagne à 75. Ça, c'est un, euh, 65. Après, c'est 500 soldats. C'est vraiment pas fou. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que, ce que, ce que nous allons faire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, de cette, de cette partie qui devient extrêmement, extrêmement, extrêmement compliquée. Alors, 25 pièces d'or. Oui. Voilà. Dit oui. Euh, parce que là, vraiment, on a besoin de, euh, de tout l'argent possible. Ce qui, après, sur des compagnies intéressantes, pour 3000 hommes, clairement, euh, on n'a pas les moyens de se les offrir. Mais, sur du 1500 hommes, c'est, euh, 3, euh, enfin, c'est 3 fois trop cher, quoi. Lui, c'est 2,62 par mois. C'est 85. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh, il accepte de payer la rançon. Bah, j'espère bien, oui. 8,56 hommes. 2,62 par mois. Je ne sais pas. Après, a priori, il vous reprend un petit peu, euh, un petit peu des, des gens aussi, quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas trop mal. Arrivé à Boimouchi. Donc, on va aller directement à Boimouchi pour les accueillir comme il se doit. Euh, avant, avant de recruter. Mais, de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Il faut qu'on attende. D'après moi, il faut que j'attende la fin de cette rébellion. Euh, que... Et que je refasse gentiment. Gentiment, gentiment, que je relève toutes mes armées disponibles avant de recruter les mercenaires. Euh, là, on est en richesse à 119. Donc, c'est peut-être pas trop mal. Alors, sombreval. Hop. On va y aller aussi. Euh, 120 et on gagne de l'argent. C'est ça qui est bien. C'est que pour l'instant, on gagne de l'argent. Après, s'il faut, euh... Comment ? Prendre un petit peu plus d'argent. Euh... On va prendre un petit peu plus d'argent, quoi. 12 000. Alors, apostas. Euh... En tirant, scolera, scolera. Euh... C'est une sorcière, a priori. Quel... Croupi, ce cachot. Euh... Tutututut. Gat 25 piété. Elle trouvera la mort. Euh... Alors, apportez-moi un fer. Opinion générale, moins 10. Emprisonne, scolera. Où qu'on la brûle. Euh... Brûlons-la. Voilà. Tiens, hop. Voilà, c'est fait. Oui. Bon. Bon. Euh... 12 000 hommes, là. Vous avez vu ça ? 12 000 hommes. Et bah, voilà. Et clairement, il n'est pas là pour déconner. A priori, c'est peut-être, en fait, la terre qui veut me prendre. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Moins 7%. Ok. Ils ont déjà disparu. Ils sont déjà partis ailleurs. Ça va être très, très, très compliqué. Je ne suis même pas certain qu'on puisse gagner cette guerre, quoi. Tout simplement. Mais je dirais même que nous ne la gagnerons pas. Et ça serait bien emmerdant pour tout le monde. En tout cas, pour moi. Pour la suite de notre partie. Qui va... Enfin, vraiment, ça devient compliqué. Et lui qui ne veut pas crever, quoi. C'est ça le... C'est clairement ça le pire. C'est que lui ne veut pas crever. Alors. Alors, alors. On va juste surveiller un petit peu. Voir où il est. Lui. Ok. Motivation. Population. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est très bien. Là, j'en ai eu. 1419. Non, a priori. Effectif mobilisé. Zéro. Ok. Ok, ok. Peut-être que... Euh... On va... On va pouvoir... Euh... Quoi, quoi, quoi ? Le château noir. Oui. On revendique y est. Non. Non, non, non. On revendique rien pour personne. On a clairement autre chose à faire, quoi. On est vraiment en mode... Euh... Bon. On essaye de se débrouiller. On était parti avec 4000 hommes. On en a 500, désormais. C'est vraiment pas fou, quoi. C'est vraiment... Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Mais bon. C'est... C'est... Enfin, c'est le jeu, hein. De toute façon. Euh... Crusader Kings, c'est très très comme ça. Où... Ça peut très très vite virer à la catastrophe. Complète. Un peu comme... Comme ce qu'on est en train de voir. Vous voyez ? La guerre que j'ai lancée contre ce petit duché qui était là. Euh... Bah voilà. C'était clairement pas... Pas une bonne chose. Proposer une vassalisation ? Bah non, évidemment. Hum. Voilà. 339 ans. Euh... C'est un peu compliqué. Déclarer la guerre. Non. Non, je... Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bah en tout cas, pas pour l'instant. Euh... Alors, repère patibulaire, a priori. Bon, non. Mais ça, c'est les 6 troupes. Nous, on va aller directement là-bas pour les taper. Je pense que ce sera mieux. Euh... Là, on est à moins 7%. Sur le contrôle perdu de la ville. Donc, on va le... On va le faire, hein. Tout simplement. On va... On va le faire. On va essayer de retourner là pour récupérer nos terres. C'est vrai que je pense que ça peut être une très bonne chose. Euh... En tout cas, ce ne serait pas déconnant, quoi. Comprenez ce que je veux dire ? Ce ne serait vraiment, vraiment, vraiment pas déconnant. Parce que là, cette partie est en train de déconner. Non, c'est... Écoutez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On se prend énormément de trucs dans la gueule. Là, c'est... C'est compliqué de s'en sortir et d'avoir la tête hors de l'eau. Comment réagir Lord Aenar ? Notre père que nous avons joué quelques... Quelques années. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh... Alors, tac. Victoire, 80%. Putain, mais il ne veut pas... Il ne veut pas me lâcher, lui. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille, mon pote. Putain, tu es en train de crever, quoi. Stop. On a autre chose à faire, Lord Aenar. Mince, hein. Mince, alors. Non, mais clairement, il ne veut pas 126 pistes d'or. Ce qui est bien, c'est qu'on reprend vraiment de l'argent. On se remet en selle. Et du coup, ça, c'est une très bonne chose. Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment de très bonne chose. Il faudrait qu'on prenne l'academy. Ce serait quand même beaucoup plus simple qu'on le capture, lui. Euh... Ce serait simplissime. Comme dit la pub. Pour la bouffe. Dites simplement que c'est simplissime. Et du coup, c'est vrai que ce serait plutôt simplissime. Euh... Andrik. Andrik. Rassemble des hommes pour perpétrer des attaques. Mais qui est Andrik ? Greyjoy. Ah, d'accord. C'est un... Nickel, quoi. Menace d'aventurier. Lui, c'est dit, vas-y, je vais prendre Père Dragon. Mais en fait, tout le monde m'en veut. C'est quand même... C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens ? Pour qu'ils m'en veulent autant. Je ne sais pas. J'ai pris... J'ai pris trop de terre. Ils n'ont pas apprécié, quoi. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir apprécié. C'est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. 497 hommes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis ? On ne fait rien du tout avec ça. Hop. On va prendre Hollande. Enfin, on va aller en Hollande, du coup, pour... Tenter de les flinguer. Et là, j'ai zéro personne de mon domaine. Donc ça, c'est... Ça, c'est... C'est un peu chouette, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a zéro soldat qui en sortent. Voilà. Les troupes ne se renforcent pas tant que la garnison est incomprète. Nickel. Voilà. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Encore une fois, quelque chose qui fait plaisir. Alors, on arrivera dans les provinces de Sombreval. Ok. Non, mais vas-y. On se met en poursuite. Et quand on devra te catapulter, on va te catapulter. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit plan ? Et genre... Genre, il m'attend pour m'éclater. Tu vois ? Genre, là, il y a la grosse armée des terres de l'orage. Qui m'attendent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait possible qu'il fasse ça ? Non. Je ne pense pas. Parce que là, clairement, il serait catalogué en prêtre. Et je le donne à bouffer à mon dragon. Allez. Ça y est. On a réussi enfin à le rattraper. 23 mai. On sera en bataille à Rosby. Rosbif. Ouais, c'est ça. Rosby. Il va le falloir. Il va le falloir. Ça commence à mettre un peu de... Un peu trop de temps. Cette bataille est un petit peu trop longue. Comment ça me met... Ah oui, oui. 91%. Là, on sait. On sait, on sait. Alors. Tac, tac, tac. Allez, vas-y. Lâche tout. Lâche le lest. Dario est décédé, a priori. Ouais. 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 Il est mort. Ok. Poste vacant, conseil. Très bien. 91%. Putain, lâche-moi. 91%, quoi. Alors, poste vacant, conseil. Général en chef. Il faut clairement que ce soit quelqu'un qui soit plutôt bon en martial. Donc, ce sera a priori Aenar. Qui est un peu nul. Mais tant pis. Et, et, et... Il me faut un nouveau commandant. Et là, comment ça... Appuie, appuie la mort, quoi. Les commandants qu'on récupère. Ça fait pas plaisir. Alors, 14, 10. Va et mon garde du corps. Ok, bah... Ouais, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Mais tu, tu vas crever à la guerre, quoi. Mauvais commandant. Mauvais armée. En tout cas, pas mauvaise armée. Mais très, très peu d'armée. Je sais pas où est le roi de l'orage. Je vous avoue que ça a tendance à m'inquiéter. À moins qu'il ait d'autres guerres en même temps. Hostile envers Lord Elix. Non. En attaquant. Ok, très bien. Il est où ? Il est à grande vue. On va voir où c'est. Ok. Il est en plein milieu de cette terre. Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre le fait chier ? Mais non, je n'ai pas vu ça. Bizarre, bizarre. Et, ouais, Dario qui est décédé. Bah, il était défiguré. Bichette. Il a des balafres. Il était cruel. Et il a été tué en plein milieu d'un combat contre Prince Alix. Qui, a priori, avec 13 défoncés. Mon commandant qui avait 24 de martial. Nickel, quoi. Ça fait plaisir. Juste en compétence de combat personnel, il était à combien ? Euuuh... Guerrier sain. Non, non, je m'en fous. Commandant brillant. Non, c'est pas marqué. Ah bah, d'accord, quoi. Ah bah, très bien. On peut voir des choses. On peut pas... Bon, allez. Allez, allez, les amis. Mais vraiment, ça m'inquiète, là, ce roi de l'orage qui vient pas me voir. Après, il a déjà pris ce petit bout de terre. Il va falloir qu'on le reprenne dès qu'on aura un instant. Ce qui est pour un instant n'est pas le cas. Enfin, on surnage dans cette partie. Ça fait bien plaisir. Je vous présente plein de choses. C'est plutôt chouette. Euuuh... Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu... Euh... Bon, c'est un peu compliqué, mais bon. Bon, bon, bon. De toute façon... Allez, on roule sur les 45 qui sont là. On va reprendre des otages, en tout cas, j'espère. Euh... Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être zoompatique. Faut pas se mentir. Il offre aucun personnage. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. C'est au milieu de nulle part. Qui voudrait... Hein ? Personne. Personne, personne, personne. Mais du coup, c'est bien, parce que je dois refreiner complètement mes envies de conquête. Euuuh... Puisque... On se fait la miner, quoi. Alors... And Fire... And... 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 Become a pure second of fun... And... 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 What ? Ah, c'est mignon. Il y a... And Fire qui éprouve de l'amour pour ce dragon-là. Euuuh... Qui est chévauché par ma soeur épouse. Mais c'est sympathique comme tout, ça. Victoire. Ouais, tu m'étonnes. 95%. Bon. Et bah, nous, on va se mettre là. On va se laisser là-dessus. Sur... Euh... Cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. On se rejoint sur le Discord, sur le forum, sur Twitter et sur Facebook. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. C'était Margatex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501